Bonjour à tous, précédemment dans les épisodes de la vie d'un artiste, nous avions laissé Hector Berlioz sur le départ pour l'Italie après avoir obtenu le premier prix de Rome et surtout après avoir obtenu la certitude de pouvoir épouser Camille Mauck à son retour. Mais c'était sans compter quelques péripéties dramatiques dans sa vie amoureuse, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Suivez-moi. C'est ici dans la chambre natale d'Hector Berlioz, aujourd'hui dédié au voyage de l'artiste, que nous avons évoqué le séjour italien d'Hector. Un séjour qu'il ne voulait pas faire puisqu'il voulait rencontrer le succès avec la symphonie fantastique, il ne voulait donc pas interrompre sa carrière, mais son prix de Rome le force à partir à la Villa Mellicis pendant au moins deux heures. Malgré ces deux mois de distance, il n'aura pas le choix. C'est en décembre 1830 que Berlioz quitte la capitale. Il va la voir revenir ici à la Côte-Saint-André, chez ses parents. Il va passer un bon mois et puis ensuite il entreprend son voyage pour l'Italie, un long voyage assez périlleux, qui va le mener à Rome seulement le 15 mars 1831, où il arrive à la Villa Mellicis. A l'époque, Berlioz n'a ni Facebook ni téléphone, donc il s'attend à avoir quelques lettres tout de même de sa fiancée qui l'avait abandonnée depuis deux mois et demi à Paris. Mais pour autant, à la Villa Mellicis, aucune lettre de la tour. Alors, il va patienter quelques jours, 15 jours pour être exact, et puis il va remonter jusqu'à Florence, dans le cas où il faudrait rentrer à Paris plutôt prévu. À Florence, il tombe malade, il reste alité quelques jours et enfin on lui remet une lettre, une terrible lettre, puisque c'est sa belle-mère, la mère de Camille, qui lui annonce une terrible nouvelle. Non, Camille n'est pas morte, mais Camille s'est mariée avec un autre. Et donc Berlioz va vouloir se venger et il nous explique dans sa mémoire son terrible projet de vengeance meurtrière. Deux larmes de rage jaillirent de mes yeux et mon parti fut pris instantanément. Il s'agissait de voler à Paris où j'avais à tuer, sans rémission, deux femmes coupables et un innocent. Quant à me tuer, moi, après ce beaucoup, c'était de rigueur, on le pense bien. Le plan de l'expédition fut conçu en quelques minutes. On devait à Paris vous douter mon retour, on me connaissait. Je résolus de ne me présenter qu'avec de grandes précautions et sous un déguisement. Alors ce déguisement, il l'a perdu. Ce déguisement, il va le faire refaire et puis ensuite, dans ses mémoires, il reprend l'explication de son plan. Je repassais avec beaucoup de soin dans ma tête la petite comédie que j'allais jouer en arrivant à Paris. Je m'ai présenté chez mes amis, sur les 9 heures du soir, au moment où la famille était réunie et prête à prendre le thé. Je me faisais annoncer comme la femme de chambre de madame la comtesse, chargée d'un message important et pressé. On m'introduisait au salon, je remettais une lettre, et pendant qu'on s'occupait à la lire, tirant de mon sein mes deux pistolets doubles, je cassais la tête au numéro 1, au numéro 2, je saisissais par les cheveux le numéro 3, je me faisais reconnaître et malgré ses cris, je lui adressais mon troisième compliment. Après quoi, avant que ce concert de voix et d'instruments eût attiré les curieux, je me lâchais sur la tombe droite, le quatrième argument, irrésistible. Et si le pistolet venait à rater, cela s'est vu, je me hâtais d'avoir recours à mes petits flacons. Oh la jolie scène, c'est vraiment dommage qu'elle ait été supprimée. Alors d'après vous, cette jolie scène de vengeance meurtrière, elle aura lieu ou pas ? Réponse dans le prochain épisode de la Minamartiste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...